Il y a plein de vaisseaux de laine? Oui, je vois la taille, j'en vois plein de vaisseaux. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces oeufs de cristal que vous êtes en train de cultiver dans plusieurs vaisseaux? Je vois des premières vagues qui sont, comme je te parlais, pas vraiment conscientes. Il y a un écoulage qui doit se faire, mais par après, il y a une conscience, les gens vont pouvoir y aller de leur plein gré. Sentir la reconnection à cette planète, juste pour aller amener des nouvelles mémoires cellulaires. Pour juste prendre le temps de te reconnecter à cette planète, à sa texture, sa structure, inconnue pour toi dans cette planète-ci. Et absorbe l'énergie. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là, où tu as décidé de t'incarner sur la planète. Un, deux, trois. Le sujet a émis le souhait de partager les révélations qu'il a eues pendant sa séance d'hypnose. Cependant, il désire garder son identité inconnue. Donc, dans cet audio, tu entendras la voix du sujet et la mienne totalement modifiée. J'ai tantôt, vraiment de loin, une poussière un peu mauve. Et c'est arrivé très vite. Et lui, c'est trop, ça grosse énormément. Donc, il y a comme une espèce de lumière. Parce que je ne sais pas que j'ai personne que le monde. Alors, au coin de trois, tu vas aller plonger dans ce mauve, t'approcher du mauve. Un, deux, trois. Plonge dans cette espèce basse mauve, cette lumière. Qu'est-ce qu'il y a là ? On a tous les pouvoirs dans les mondes subtils. T'es rendu à toutes zones de ton cerveau. Tu peux tout créer. Observe ce mauve. Plonge-toi. Ressens le mauve te traverser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme si je vois des boules comme des oeufs. Je dirais ça. Ça va. Ils sont sur un muret. Sur un muret. Approche-toi de ces oeufs. Imagine avec tes mains magiques pouvoir toucher ces oeufs, te connecter à ces oeufs et comprendre. Il n'y a plus de limite dans ces dimensions-là. Tu peux avoir toutes les connaissances. On a ce pouvoir de télépathie, de perception. Une perception, on n'a même pas besoin de se parler, d'entendre. C'est juste des énergies qui passent et on comprend. Alors, imagine pouvoir toucher, sentir ces oeufs, même ces oeufs pouvoir te parler. C'est quoi ça ? Est-ce qu'il y a un de ces oeufs qui voudrait te raconter son histoire ? Juste au feeling, observe à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est un oui ou un non ? Oui, c'est comme trop tôt. C'est trop tôt. Alors, c'est quoi ces oeufs ? Puis tu peux demander de l'aide à n'importe quelle énergie-ressource. N'importe qui qui peut apparaître pour t'aider à comprendre. On croit que ça a la forme de l'oeuf, mais la texture et la transformation d'un cristal. Wow. C'est vraiment forme ovale. Il y en a beaucoup, avec des tons un peu différents. Cristal, ça me parle beaucoup. Il y a dans chaque planète qu'on va voir, chaque dimension est toujours du cristal. Vérité. Vérité. Écoute à l'intérieur de toi. Vérité. Est-ce que c'est une planète ? Est-ce que c'est un espace de création ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as l'impression que c'est une planète où il y a des oeufs ? Est-ce que c'est une planète ? Non. Non ? C'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Regarde autour des oeufs, autour de ce muret-là, il y a quoi ? Tu peux tout observer, tu peux tout apercevoir. C'est comme un vaisseau ou un es... C'est un petit espace par rapport à une planète. Hum-hum. Et tu me dis que c'est peut-être comme un vaisseau. Qu'est-ce qui te fait sentir ça ? Il y a le fait que c'est pas grand, c'est petit, hum-hum. C'est mobile, hum-hum. Vérifie, est-ce que tu es seul ou tu es accompagné dans ce vaisseau-là qui bouge ? Juste observer dans tes ressentis. Est-ce que toi, tu vois ou tu ressens, là ? Je m'adapte, je vois... Excellent. Je vois vraiment cette série, cette série 2, avec en haut, on voit, c'est comme si c'était une espèce de fenêtre, donc on voit l'espace. Excellent. Je me trouve donc à l'intérieur. Excellent. Comme il y a une fenêtre, ça me laisse supposer que c'est un vaisseau ou quelque chose comme ça, parce que je ne vois pas. Est-ce que tu es seul ou accompagné ? Est-ce qu'il y a d'autres êtres autour de toi ? Je n'en vois pas, mais en arrière, j'en sais, j'ai comme l'impression qu'il y a... Je ne sais pas si c'est sûr, je ne sais pas si c'est un vaisseau ou d'autres celles, mais il y a comme deux... Il y a deux êtres ? Deux êtres en arrière, mais je ne sais pas si je ne les vois pas. Est-ce que tu es prête à te retourner pour les voir ? Hum-hum. Oui. Alors, au compte de trois, tu vas te retourner en sachant que tu es remplie de ta bulle de protection qui sort de ton cœur. Un, deux, trois. C'est qui ça ? Fais juste me les décrire. C'est pas mon banane bleue. Pas de problème, il n'y a pas besoin de venir aujourd'hui. Ils sont blancs. Ils sont blancs ? Très blancs, je sais qu'elles m'ont transfusé. Est-ce qu'ils se ressemblent à deux ou ils sont différents ? J'avais l'insulte à faire l'insulte. Ok, ils sont blancs. Approche-toi d'eux, tu peux tout, 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 tout réaliser dans ces mondes-là. Tu peux même aller t'approcher d'eux, sachant que tu es protégé par ta bulle de protection. Connecte-toi à eux comme si tu pouvais sentir leur énergie. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre ? C'est positif. C'est positif, positif, excellent. Alors, va capter leur énergie, même avec tes mains magiques, traverser leur énergie, les ressentir, les toucher, les regarder. C'est qui ça pour toi ? C'est bienveillant. En fait, ils sont, ça ressemble presque à un humain. Les soins humanoïdes, oui. Mais, en tout cas, dans la façon dont je le perçois, c'est un peu comme si tu pouvais, tu ne peux pas les toucher comme on se touche en matière. Il y a quelque chose de très fluide. C'est gazeux, oui. Même pas de là à dire, c'est comme un esprit transparent. C'est pas tant. Quand même, il est quand même, c'est comme un compact. En sachant que la matière, c'est ici, qu'on vit ça sur cette planète-ci. Et, ils ont quand même le cran un peu plus aval que nous. Et ils m'ont encore un peu plus. Ça sent, c'est très fin. Ils ont un menton, c'est pas ? C'est un beau visage, assez fin. Mais, il y a bien travaillé, c'est beau. C'est beau. Vérité, dans ton cœur, est-ce que toi, tu viens de là ? Il y a une partie de l'ADN. Une partie de quoi ? De l'ADN. Une partie de ton ADN qui vient de là ? Oui. Mais est-ce que c'est juste un vaisseau de passage ? Parce qu'il y a des planètes, des vaisseaux de passage, où tu fais juste des incarnations là, où tu as un certain rôle à genouir là, ou parfois, il y en a où c'est vraiment ta planète, ou ton vaisseau d'origine. Vérité, est-ce que c'est ton origine, ou c'est juste un vaisseau de passage ? Oh, là c'est bizarre. Celle-ci, l'origine, c'est la source. Oui. Et qu'on est... On vient. C'est tous la source. Oui, on est tous. C'est tous la même origine. Mais dans le point de vue de matière, par rapport à ici, c'est comme s'il y a une partie de l'ADN de ça, ou de l'U. Mais est-ce que toi, tu appartiens à ce vaisseau-là, mais aussi à d'autres, peut-être, d'autres mondes, d'autres dimensions, d'autres planètes, où c'est vraiment là que tu as pris ta source, après la source, bien sûr. Il y a un lien fort, mais je n'arrive pas à savoir si c'est 100% plus ça. Juste demander, vérité, oui ou non ? Est-ce que c'est ma source, ma seule source ? Ça nous y en a. Est-ce que tu appartiens à d'autres espaces, d'autres dimensions ? Parfois, on peut même faire partie de deux planètes différentes, qui sont en fusion, qui sont en... Comment on peut dire ça ? Qui travaillent ensemble. Parfois, je n'ai même pas besoin de savoir. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui vient de là. Je crois que c'est comme si j'ai un réveil d'ailleurs. Hum-hum. Mais... Il y a eu contact avec eux, si c'est... Hum. C'est comme, imagine, plusieurs races, comme sur la Terre, admettons. Sur la Terre, tu as plusieurs peuples, mais tout le monde peut être en contact. Donc, il y a comme un... J'ai l'impression que c'est... Même si... C'est comme ma... Ma famille, si on veut, ou à proprement dire. Hum-hum. D'où je viens, j'ai un contact avec ces gens-là. Alors, imagine maintenant pouvoir regarder tes pieds. Est-ce que tu ressembles à ces êtres blancs ? Ou toi, tu es comme une espèce différente qui cohabite dans ce vaisseau pour une mission, une tâche, ou une activité spéciale en commun. Imagine, on regarde... Je suis ici pour comprendre... Je suis juste ici de passage. Et... Tu vois, là, quand je regarde où il y a la fenêtre, tu en vois la terre. Hum-hum. Imagine pour voir scanner tes pieds. Baissez la tête et regardez à quoi ils ressemblent tes pieds. Sur quelle couleur ? Est-ce que tu as des souliers ? Est-ce que tu as des pieds comme... Humanoïdes ? Ben, comme des humains. Des bottes noires. Je vois comme des bottes, un peu comme... Quand tu fais des fassures... Hum-hum. Des bottes noires. Fais... Continue à regarder tes jambes. Observe. Qu'est-ce que tu portes comme vêtements peut-être ou comme peau ? Comme forme ? C'est vraiment comme une espèce de soupe. Ça ne fait rien. Parce que je suis à 100 coups, moi aussi. Mais là-bas, au moins. Fait que c'est un truc qui... 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 Je vais voir comme... Vraiment plus sombre, noir, charcole, un peu gris, un peu... Un petit peu de rouge, mais pas... C'est un truc qui... C'est un truc qui... C'est un truc qui... Et laisse monter, laisse monter ta vision, laisse monter tes perceptions jusqu'à ta tête. Il ressemble à quoi, ce visage-là? C'est... 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 C'est pas mal de même. Il ressemble à un humain, mais est-ce que ça a des yeux? Non, c'est vraiment moi, moi. Et que je pense que c'est vraiment moi. Alors, imagine avoir comme un costume que ton inconscient a mis parce que il n'y a peut-être pas le goût d'aller voir ta vraie nature. Au compte de Troie, tu vas imaginer pouvoir enlever ce costume de toi, cette apparence qui est humanoïde et vérifier est-ce qu'il y a une autre apparence qui est derrière ça. Un, deux, trois. Est-ce que tu as l'impression de ressembler à un bonhomme bleu? Ou c'est le bonhomme bleu qui est apparu à côté de toi? Ou c'est le bonhomme bleu? Ou c'est le bonhomme bleu, Comme si... Lui était là... Je suis une partie de lui. Mais vraiment... Et que si je m'approche, son énergie devient comme, nos deux énergies sont une, j'arrive pas à me détacher de ma matière humaine, de cette forme-là. Je la sens, c'est vraiment lourd, honnêtement, mais quand je m'approche de lui, c'est comme si je pense que oui, il y a quelque chose de plus léger qu'il voudrait sortir de moi, mais c'est trop, c'est assez difficile. C'est correct, il y a des résistances, mais un pas à la fois. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller enlever cette lourdeur humanoïde? Qu'est-ce qui t'empêche d'enlever complètement ce costume? Tu peux tout réaliser, tout créer dans ces mondes-là. Il n'y a plus de limite. C'est juste les limites qu'on s'impose avec nos conditionnements. Si je te demande, qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi la première chose qui monte? Quel mot? Quelle vision? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de cette forme compacte, de cette lourdeur humanoïde? C'est comme s'il y avait une expérience, j'avais une expérience de sa vie, de dire, c'est comme de dire, vis-la pleinement, c'est comme si ton enfant était dans un camp et il n'y a pas ça. Tu lui dis, non, tu le vas, tu le vis et il faut que tu le fasses, tu vois, c'est un peu le même. Est-ce que tu es prête à la vivre pleinement, cette vie ici? Ou d'avoir toujours le goût d'en savoir plus, de récupérer tes mémoires, tes connaissances? Est-ce que tu es prête peut-être à les avoir, ces connaissances-là? Mais apparemment, l'important dans ton cheminement, c'est aussi d'apprécier ce que tu as ici, d'abord. Il y a quelque chose de très, je n'arrive pas à savoir vraiment, si je suis ici, c'est comme si c'était... Et clairement, je suis ici pour lui, c'est cette période-là, non? Non, je comprends bien, ça, je le savais. Mais, il y a tout le temps le mot « protection » qui vient. Protection envers qui, envers quoi? C'est le côté guerrière, tu vois, c'est... La lumière de protection. Une lumière envoyée en protection. Toi, tu envoies une lumière de protection quelque part ou... Je ne sais pas, c'est-ce que ça pourrait que ce soit un autre... Tu reçois une lumière de protection. Ça, on en reçoit, mais... Il y a des personnes qui ont été vraiment mises sur terre, en lumière, en mode protection pour la planète. Et, voilà, c'est ça, c'est comme si j'avais l'impression que cette lumière bleue, t'es là. Je pense que si j'avais à me rapprocher d'une civilisation, si on veut, disons, en haut, ce serait celui-là. Comme si vraiment, si ça partait de là, que je suis venue sur terre, et là, il y a un mode... Plus, justement, protection, ce que c'est face à mes enfants... La vérité, c'est pour quoi? Est-ce que c'est toi qui dois protéger avec ta lumière bleutée? Bon, ça me dit oui. Excellent. C'est pas la première fois que je ressens ça. Tu dois protéger qui, quoi? Écoute à l'intérieur de toi. La terre. La terre. De quelle manière tu dois protéger la terre avec ta lumière bleutée? Qu'est-ce qui montre sans réfléchir? Le mot ascension. Ascension. De quelle manière tu peux protéger la terre avec ta lumière? La terre qui est en ascension. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ascension? Puis, je crois quand même, moi... Il y a un état de prière. Il y a un état... Vraiment de bienveillance pour autrui. Puis, honnête, non, je souffre, mais c'est pas toujours facile. C'est comme si ça monte la tête avec une espèce de friction, comme une scission, et qu'il va y avoir plein de gens, plein de lumières finalement, qui vont vraiment aider dans l'ascension. Est-ce que ça fait partie d'une de tes missions de vie, d'aider par cette bienveillance? Et si le présentement ça a du mieux. Qu'est-ce que tu as aussi à faire en tant que guerrière? Tu dois protéger par ta lumière, mais protéger, protéger ta famille, mais protéger les autres aussi, de quelle manière? Je sais, je te pose la même question, mais va chercher la réponse. Ce mot protection. Je suis comme devant un livre, là. Devant qui? Le... Le beau-feu bleu. Ouais. Je connais ça, mais non, trop lui. Il peut te donner des réponses. Tu peux exiger des réponses. Je sais pas pourquoi le mot protection, il revient souvent. C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que t'as à faire dans cette planète où tu t'es supposé, où il y a le mot protection qui ressort? Est-ce que t'es protégé? Est-ce que tu dois protéger les autres? Qui tu dois protéger? Je sais pas. Je sais. Des questions. Qu'est-ce qui vient? Pourquoi il y a le mot protection qui sort tout le temps? C'est comme un peu penché d'avant parce qu'il est très grand. Avec sa main là. Et... Je sais pas comment tu sais pas. Il se moque pas de moi, là. Il se moque vraiment pas de moi, mais... Il y a un côté comme... Comme quand tu regardes mon enfant de maternelle, tu vois. Et... Il y a une partie du travail qui a été fait, on va dire, d'informer. Et là, c'est comme si c'est fini, ça. On parle plus, c'est fini, c'est pas important. Donc t'as ta réponse, oui. Continue. Maintenant. Maintenant. Maintenant, c'est la lumière. La lumière est comme mise en hauteur. Donc la lumière est plus importante. Et ça revient encore à la planète et à des frictions, scissions, tremblements, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose de fort qui est hors de notre contrôle, là. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau de la planète. Et que la lumière de chaque petite personne, si tu veux, va être importante. Ça revient, ça. Mais je vois pas, là, si je lui demande, mais quand c'est quoi ma mission, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument? C'est bête comme réponse, là. C'est, il fait comme un, c'est pas un sourire, mais c'est comme une énergie de préveillance, genre soi. Soit. 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 Apprendre juste à être. Soit. À incarner. T'es venu ici pour incarner ton aspect, ta lourdeur humanoïde, de l'accepter. Je voudrais savoir, là, dans ce vaisseau-là, c'est quoi que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? C'est quoi leur job, là, dans ce vaisseau-là? Alors, pourquoi vous êtes tous réunis, plusieurs espèces? Il y a plein de vaisseaux de même? Oui. Je vois la taille, j'en vois plein, mais elles sont couches du paquet, comme il y a vraiment plein de choses autour de la taille. Oui. Dernièrement, il y avait, ça revient souvent, c'est comme des confédérations, comme ça me dit, le mot, le mot confédération, des conseils, comme des conseils à chaque fois. Il y en a qui sont vraiment, moi, je vois, c'est comme si j'en perçois avec vraiment une bienveillance paternelle ou maternelle. Dans ton vaisseau ou tout autour? Tout autour, si je regarde, mettons, en termes d'énergie, je vois qu'il y a vraiment de la bienveillance qui tendent à être qui ont intérêt. Et avoir intérêt, est-ce que c'est positif, négatif? C'est quand même positif, parce qu'ils ont un intérêt. Mais ils sont là pour aider. Oui, parce que je pense que c'est des... Tout est, je sais pas, tout est libre. Hum-hum. C'est impressionnant pour... Parce que je vois pas toute la planète de Roshi. Hum-hum. Je vois juste une... Je vois une partie... Une face, si tu veux. C'est quand même... Ça va très loin. Les vaisseaux sont pas comme tout autour d'une couche. Ils sont vraiment éparpillés en... C'est gros, là. Je voudrais que tu te connectes à ce sentiment d'union. De ressentir l'union tout autour. Pour aller créer une belle transmutation énergétique à l'intérieur de toi. Tu veux le ressentir dans tes cellules, cette union. La sentir dans ton cœur, comme si t'intégrer à l'intérieur de toi, un nouveau fichier dans ton ordinateur. Comme si tu pouvais appuyer sur sauvegarde, entrer, enregistrer. Même enregistrer cette image vibratoire, cette image, ces couleurs, ces vaisseaux. Comme si cette image pouvait être une nouvelle mémoire dans ton ordinateur intérieur. Alors, ressens cette union. Prends le temps de la ressentir. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui viennent? C'est vraiment le côté de la rire. C'est comme un enfant qui se fait exciter. Pourquoi t'es excité? C'est tellement trop. C'est tellement nombreux. C'est tellement déjà... La féminité est déjà là. Oui. Ils ne sont pas comme moi. Ils sont comme vraiment... Ils sont comme moi, je ne sais pas. C'est excitant parce que oui, je pense qu'il y a... J'en reviens un petit peu aux oeufs, aux cristaux. Je n'ai pas le sens. Ça, c'est comme si ça va jouer un rôle plus tard important. Ouais. C'est quoi le rôle des oeufs? Tu viens d'aille toucher quelque chose. On travaille tous là, dans mon domaine, en tout cas, à aller ramener l'ADN. Je ne sais pas si ça va te parler. Je ne veux pas t'influencer. Reste connecté à toi. Mais on reconnecte. Ce que j'ai fait avec mon gars, c'est de reconnecter son ADN à l'ADN d'origine qui est cristallin. Puis là, de voir qu'il y a des oeufs de cristal. Que c'est notre futur pour cette planète. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ça, c'est ma question. Ça, c'est mon histoire pour les ADN. Là, je veux voir ton histoire. Va te connecter à ses yeux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces oeufs piquetés? Autant excité. Ces oeufs de cristal. Parce que moi, je sens des fourmis partout dans mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose de puissant dans ces oeufs-là. Il n'y a pas, ils sont là. Mais il n'y a pas que ceux-là. Il y en a beaucoup plus. Ils ne sont pas tous dans tous les vaisseaux. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas des oeufs dans chaque vaisseau. Mais il y en a quand même ailleurs. Et loin ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces oeufs-là? Va, deva chercher tes connaissances. Demande à tes frères qui sont à côté de toi ou tes collègues. Tu es là pour le savoir, pour te rassurer aussi. Parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit. Il y a toujours cette incertitude. Tu n'es pas en paix à l'intérieur de toi avec tout ce qui se passe. Je sais que ce n'est pas facile. On a chacun un pas à la fois à l'accepter tout ce qui se passe. Et ça a besoin d'être. C'est un pas de nettoyage. Nettoyage. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces oeufs de cristal? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces oeufs de cristal que vous êtes en train de cultiver dans plusieurs vaisseaux? T'as la réponse. T'y es là. Tu ne l'aurais pas vu si ce n'était pas le moment pour toi d'avoir la réponse. Ça ne serait même pas apparu dans ton inconscient. Tu l'as la réponse à l'intérieur de toi. Est-ce que tu veux vraiment aller la chercher aujourd'hui, cette connaissance-là? Alors, va la chercher. Tu la connais. Tu ne serais pas là autrement. Il n'y a jamais de hasard. J'hésite. Il y a comme deux... Je vois deux scénarios. Va chercher le scénario qui est vrai pour toi. Pas besoin de douter. Tu le sais à l'intérieur de toi. T'es là. T'es dans ce vaisseau. Observe. Ressens. Goutte même les oeufs s'il faut. Mais va chercher ta réponse. Je perçois que c'est vraiment comme si ça va être disposé, sortable. C'est quelque chose qui est vraiment à vocation d'être disponible pour l'homme. Mais pas maintenant. Mais ça va être vraiment comme ça dit. Je vois comme plusieurs disposés partout, 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 sur terre. J'ai pas l'impression qu'ils vont nécessairement sortir des vaisseaux, par contre. Mais il va y avoir... Ça revient à ce que j'avais vu la première fois, quand je t'avais prie. Des genres de flash. Où les gens entraient... Pour se faire nettoyer avec les oeufs de cristaux. Ça ressemble à ça. Comment ça fonctionne, je comprends absolument pas. Tu sais qu'il n'y a pas de futur. Oui, continue. Comme si chaque personne qui entre a une origine éventuellement différente de son voisin. Et chaque traitement doit être adapté. Matériellement, je comprends pas comment un cristal peut aider. Je vais te dire très honnêtement que je le sais pas. C'est de l'énergie, c'est au-delà nos perceptions humaines. Sachant qu'on a un cristal au niveau du cœur. On le sait pas. Peut-être que t'as pas besoin de savoir aujourd'hui, de tout comprendre, le fonctionnement de ces oeufs. Mais tu vois, ça me dit, pour que... C'est ça, c'est pas des oeufs qui vont être laissés sur Terre aux humains. Parce que ça ne fonctionnerait pas. Eux sont là. Est-ce que c'est eux qui font comme le bridge entre la personne et l'énergie de ce cristal? Ouais, je pense que c'est plus ça. Il y a comme un... Ou c'est eux qui font un transfert ou un nettoyage. Parce que l'oeuf, j'ai l'impression que ce cristal-là, en soi, me serait donné, laissé chez moi. Je pourrais pas l'utiliser. Ça reste dans le vie, ça. À ce jour. Quand ils vont avoir l'utiliser, ça va être ça. C'est comme ça que je vais faire ça. Ou si c'est pas dans le vaisseau, c'est avec ces gens-là. On va voir si on nous autorise à aller un peu plus loin. Tu sais qu'il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Et on peut se déplacer. Alors, toi, t'as la capacité d'aller dans le futur. Est-ce que t'es prêt à aller exactement à cet événement, si on peut dire, à ce moment où les oeufs vont être utilisés? Tu vas voir la scène, tu vas comprendre encore plus. Est-ce que t'es prêt aujourd'hui? Et puis, est-ce qu'on te permet d'y aller dans ce futur-là? Oui ou non? Alors, au compte de trois, tu vas directement à ce moment où ils utilisent les oeufs. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il se passe? En prenant, c'est très blanc et c'est très propre. Ça peut faire peur. Le côté très ascétisé est vraiment comme un film de science-fiction qu'on a vu. Et les personnes, quand ils viennent, ils ne sont pas conscients. Parce que je pense que c'est ça, ça ne ferait pas. Il y a quelque chose de... C'est hors de notre compréhension. OK. Je vois un truc et je ne sais vraiment pas si ça va se passer de même. Sors du doute. Ah oui. Sors du doute. Je vois une personne coucher. Sors un peu comme ça, complètement plat. C'est un peu comme ça, mais avec un oeuf, mais avec un dôme vitré, fait que tu vas au travers. Et l'oeuf ou le cristal, qui est comme un outil, ça, c'est à l'extérieur du dôme. Mais c'est lié. Mais c'est lié. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie. Et je ne vois pas, je ne vois rien, je ne vois rien que personne ne fait rien à ces gens-là. Je les vois juste coucher dans cette bulle, si tu veux, complètement rééthique. Tout va bien, il n'y a pas mal, il n'y a pas d'émotions, les yeux sont fermés. Mais c'est lié à l'énergie du cristal, donc il y a comme un truc que cela ne fonctionnerait pas sans le cristal. Est-ce que toi, tu... Est-ce que tu es comme un fabricant dans ce vaisseau-là? Qu'est-ce que tu fais avec ces oeufs? Est-ce que tu fais partie de la fabrication? Non, 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 je suis vraiment juste... De passage pour moi? Je regarde, je vois la scène, mais c'est comme si eux ne le voient pas, mais moi je vois la scène. Les deux êtres blancs, tu me disais qu'ils étaient derrière toi. Ça, c'est les bleus, là. Tout à l'heure, au tout début, tu avais vu deux êtres blancs, est-ce que eux, ils sont... C'est eux qui fabriquent, qui s'occupent de... Fabriqués, je ne sais pas si on dit fabriqués dans ce monde-là, mais... Qui prennent soin des oeufs, qui... Je ne sais pas. Chacun est responsable. C'est comme si... Tu avais plusieurs affaires. C'est pas eux, ça ne vient pas de eux en soi. De eux. Mais c'est vraiment... Comme je te parlais, les bleus en ont aussi. Donc il y a quelque chose comme chacun est responsable. Et ces êtres bleus, est-ce que c'est ceux comme le gros bonhomme bleu, là, les êtres de ton origine? Oui, 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 c'est vraiment spécial. C'est eux qui sont avec les... Avec les lits, avec les gens? Ce que j'ai vu, là, quand je suis allée le voir, c'est qu'ils faisaient avec les oeufs, oui. Est-ce que c'est ta planète? Est-ce que c'est ton peuple, plutôt? Ta communauté, je ne sais pas comment appeler ça, oui. J'ai un gros... Gros... Attachement. Tu fais partie de ce peuple-là? Non, je n'ai pas ça. Est-ce que toi, tu travailles avec... C'est une de tes jobs? Tes activités d'aller t'occuper des lits, avec les oeufs? Non, je ne suis pas censé savoir, ou voir, ou... Et puis, c'est quel genre d'humains qui vont aller là? Est-ce que c'est tous les humains? Non. Il y en a beaucoup qui vont être déjà partis. Je ne suis pas en plus là. Est-ce que c'est tout le reste des humains qui vont rester sur la Terre, qui vont devoir passer par là? De voir mon pouvoir, oui. Ça va leur apporter quoi, d'aller dans ces lits-là? Ben, dans les lits... C'est comme un... Comme un reboot. On parle d'un reboot de nettoyage. Ce que je vois là, c'est vraiment un nettoyage, une purification. C'est pas pour être plus jeune, non plus... En tout cas, c'est un peu... C'est un peu plus clair, on parle. Ah, c'est nos perceptions, hein. C'est parce que d'ici, on est justement dans le matérialisme, la beauté, tout ça, c'est pas les mêmes perceptions ailleurs. Je vois des premières vagues qui sont, comme je te parlais, pas vraiment, pas conscientes. Il y a un nettoyage qui doit se faire. Mais, par après, il y a une conscience. Les gens vont pouvoir y aller de leur plein gris. Ça sera quoi, leur motivation d'y aller? Ça va leur apporter quoi? On revient à l'ascension. On revient à la vibration, à l'augmentation, ou la légèreté. Sortir de la densité de la Terre. Mais, est-ce que ces personnes qui vont passer là, ils vont rester après sur la Terre? Oui. Et c'est quoi la motivation de ceux qui ne veulent pas y aller? Ceux qui ne sont pas conscientes. Ben, tu dis que ce n'est pas tout le monde qui aura la motivation d'aller dans ces dômes, là, reliées au cristal. Est-ce que, pourquoi il y en a qui ne vont pas y aller? Ils vont être s'attachants, qui vont rester attachés à l'ancien. Ils vont pouvoir rester sur la planète? Sur la planète qu'il y a? À un moment. Oui, ça va venir. Ils vont partir, mais ce ne sera pas... Tout le monde ne va pas partir instantanément, rapidement. J'ai l'impression que c'est comme si ça se faisait sur des années. Vraiment des années. Des questions qui dérangent dans l'eau de l'œuvre. Est-ce qu'ils peuvent nous donner une date? On ne peut pas savoir. Je ne sais pas si. Est-ce que c'est dans des dizaines d'années, des centaines d'années, est-ce qu'on sera encore là-nous? On sera peut-être... On se parle au lit? Oui. On va dire. Oui. Où le monde va dire. Par rapport à ces lits-là, on va dire qu'il y a. Où ils s'en vont, qu'ils ne sont même plus conscients pour se nettoyer. Nous, on y sera, mais encore dans cette vie-ci, où on sera dans... Oui? Oui. Donc, j'ai l'impression, en fait, que ce truc de nettoyage-là va être là longtemps. Accessible longtemps. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va se faire comme en deux semaines, puis on est partis, puis vous avez une bonne chance, puis au revoir. Il y a quelque chose qui va vraiment s'installer. Puis quand ils seront prêts, les gens, ils vont y aller les voir, tranquillement. Mais ça va évoluer, probablement, tu sais, ça sera... Je ne sais pas, moi, je le perçois vraiment comme dans un vaisseau. Au début, est-ce que par après, ils vont évoluer autrement? Je ne sais pas, mais... Pour que les gens veulent aller, ça va prendre du temps, parce que... On est programmés à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Puis, eux... Oui, oui, je sais ça. En tout cas, puis moi, on se retrouve face à face avec eux, quelqu'un qui n'est absolument pas... Même moi, je pense que... Je dois avoir la réflexe d'avoir peur, là, quand tu vois ça... C'est normal. Mais il y a encore nos conditionnements, hein, ça va créer. En fait, je pense qu'il y a eu un gros... De beaucoup de travail encore avant que ça arrive. Et c'est pour ça qu'au début, je pense qu'il y a une vague de personnes qui vont de façon inconsciente, justement, pour ne pas être dans la part. Donc, ça, ça sonne pour moi, ça, c'est très vrai. Tant que j'ai l'eau, puis je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'entendable. Tu me disais qu'en ce moment, il y en a qui utilisent ce genre de... C'est ce genre de technologie extraterrestre, là, et que c'est bloc. C'est comme s'il m'avait montré les deux genres de... D'utilisation. Ouais. Il l'utilise pour quoi, si c'est bloc? Pour des mauvaises intentions? Parce qu'apparemment, on peut tout créer là-dedans. Non, il y a des choses qui sont vraiment sur des bonnes intentions. Il y a une partie des gens qui l'utilisent... C'est la personne qui est très... Il y a des personnes qui l'utilisent et qui sont vraiment... Sales. Il l'utilise à... Numéaire sombre, ok. Numéaire sombre, ok. Et il l'utilise à quelle fin? Ils font quoi, là-dedans? L'égo, c'est à des fins très personnelles... C'est comme si... Je pense que... Je ne sais pas de quoi je parle, mais ce que ça me dit, c'est qu'ils veulent pas que ça soit connu, que ça soit partagé. Fait qu'il y a une part d'égo, une part de... De garder pour soi, quand même... Ton trésor, bon... Mais... C'est pas partout pareil, hein. Je vois quand même des gens qui l'utilisent, là. Et ces gens-là ne sont plus là. Ok. Tantôt. Ok. Parce que... Parce que... On a un chemin à faire, mais c'est... C'est des énergies sombres. Parfait. Ils ne sont plus là. Est-ce que sur cette planète Terre, il restera des énergies sombres? Pendant une période... Alors, moi, je la vois l'ombre. Excellent. C'est là. C'est... Est-ce que tu es prête à aller directement voir... Aller à ces êtres... Tu disais que tu te sens comme une partie du bonhomme bleu. Tu fais partie de ce peuple ou de cette communauté ou je sais pas trop quoi. C'est marrant parce que je me sens vraiment à l'aise à côté de lui. Euh... Autant intimidant qu'il peut être, autant je peux y danser un petit juge à côté puis... Il fera rien, tu sais. C'est un peu... C'est qui pour toi? C'est quoi son rôle? C'est quoi sa relation avec toi? Il y a une énergie paternelle, mais c'est pas paternelle. Est-ce que tu es prête à aller te diriger exactement à votre espace, à votre environnement? J'allais dire planète, mais des fois c'est même des nébuleuses, c'est gazeux. C'est pas obligé d'être comme ce qu'on se représente, comme une boule, une planète là. Est-ce que tu es prête à aller à votre... Oui. Où ta famille est, pour aller te reconnecter à ce peuple. D'où elle vient? Alors, au compte de trois, tu te diriges directement là. Un, deux, trois. Alors avance-toi dans la lumière bleue. Avance-toi. Plonge-toi dans ce bleu, ressens le bleu. Observe le bleu. Si tu pouvais sentir la vibration du bleu, de la couleur bleue. Un moment, je ne vois rien, mais je sens l'énergie. Une voix sérieuse. C'est presque ennuyante. Une énergie ou plusieurs énergies. C'est plusieurs énergies. C'est vraiment quelque chose de très sérieux, de très posé. Alors, approche-toi de toutes ces énergies. Approche-toi. Tu peux faire des sauts quantiques. Tu peux aller où tu veux. Juste par l'intention. Un, deux, trois. Coller à eux. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Ok, j'ai l'impression d'être dérangeante. Tu as ton pouvoir à l'intérieur de toi. Tu fais ce que tu veux. Peu importe. Dérangeante, c'est relatif parce que... Donc, j'ai l'impression d'être comme... C'était comme une mouche. Ah oui. Moi, j'ai comme trop d'énergie. Ouah, ouah. Ah ok. Toi, désormais. C'est hyper comme... Flat. C'est... C'est flat. Alors, observe-les. Ils ressemblent à quoi ces énergies-là? Si tu pouvais mettre une image. Euh... C'est comme un vieux professeur de maths super plate. Est-ce que c'est le bonhomme bleu qui a cette apparence-là? Le bonhomme que tu connais, évidemment? Là, je ne les vois pas. Je perçois juste l'énergie. Mais ça fait... Tu sais, comme ça fait quand même plusieurs fois que je le perçois, lui. Puis ça, je te dis, il a toujours été très neutre et très... Euh... Foire? Bienveillant mais foire, même temps. Si tu ne veux pas te... Frotter à lui vraiment. Fait que c'est ça. Je... Quand je parle d'énergie, si j'allais à traduire cette énergie-là... Euh... Ça ressemble à... C'est ça, ton vieux prof de maths à l'école... Qui te fait un peu peur que tu ne veux pas trop déranger. le mec qui est là par bienveillance quand même qui veut t'apprendre des choses mais qui tu sais, il va dire la matière sur le même temps que le monde c'est vraiment ça quelque chose comme ça et il y a d'autres êtres avec lui? je ne les vois pas je ne les vois pas non, ressens ressens connecte-toi avec ton coeur tu n'as même pas besoin de voir, tu peux voir avec ton troisième oeil, ton ressenti ressens c'est qui ces êtres là? est-ce qu'il y en a d'autres autour de lui? à quoi il ressemble? à quoi tu as l'impression qu'il ressemble? il y a une autre énergie plus féminine et c'est comme si elle me regarde du coin de l'air avec un regard un peu tu sais, comme je souris genre elle sourit discrètement ouais, on va dire c'est toi encore mais c'est vraiment bienveillant il n'y a pas de malice il n'y a pas de méchanceté il n'y a pas de pas d'agressivité c'est quoi sa relation avec toi? cette énergie féminine dans cette dimension-là? c'est toi maternelle il y a comme une relation un peu une complicité somme somme on est somme demain je ne sais pas si c'est somme genre de somme ou sœur sœur de dans le peuple un peuple on est une communauté et on dit on est tous frères ouais est-ce que toi il y a une complicité forte avec l'âme et toi connecte-toi à toi même peut-être regarder ton apparence est-ce que tu as l'air d'une énergie féline ou masculine? masculine parfait masculine est-ce qu'il y en a d'autres autour de toi? si j'ai des zones j'en connais centaines parfait puis si tu es des zones est-ce que tu peux voir le paysage de cet environnement-là? il y a quoi autour de vous? est-ce que c'est plus gazeux? est-ce que c'est plus matériel? qui est un côté le côté le côté en trop dans le jeu celui qui est très hum qui est très hum hum j'ai quand même une impression que c'est quand même comme des villes des actes à une petite agglomération qui vit dans des endroits où il y a des constructions. Est-ce qu'il y a des structures particulières qu'on n'a pas ici? C'est un joint d'ôme. Un dôme qui vous englobe? Non. Moi, je suis à l'extérieur. C'est comme si je l'aperçois très loin. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes que tu aurais le goût de savoir dans cet environnement-là, d'apercevoir? Observe quelque chose que tu aurais besoin de savoir. Ils ne sont pas super accueillis. Mais est-ce qu'il y a plusieurs espèces comme toi? Est-ce qu'il y en a des sérieux puis des bons vivants, si on peut dire, un peu plus énergiques? Ou tu es la seule et... Moi, j'ai l'impression d'être la mouche dans un souper, là. Que tout le monde s'en sait mieux. Il y a des... Vérité, est-ce que tu appartiens vraiment à ce milieu-là? À ce peuple-là? Ça me dit qu'on partit. OK. C'est parfait. Non? C'est possible? Parce que des fois, on fait partie de plusieurs... Plusieurs... Tu vois que je dis ça, puis c'est comme si cette énergie féminine nomme, elle regarde encore ce qu'on éveille avec un sourire. Comme s'il y a une complicité. Hum-hum. Il y a vraiment une complicité. Elle le sait puis elle en rit. Mais elle ne veut pas te le dire. Elle ne l'exprime pas sur son visage. C'est bizarre. Et elle, est-ce qu'elle veut te le dire? Si t'appartiens... Ben, d'où tu viens? Est-ce que t'appartiens complètement? De toute façon, si toi, tu me dis que tu fais ça. Juste là. Ouais. Cette énergie féminine, est-ce qu'elle s'est incarnée ici aussi sur Terre? Est-ce qu'elle t'aurait suivi quelque part? Ou peut-être dans d'autres planètes, hein? D'autres incarnations ailleurs. Est-ce qu'elle te suit, si t'es aussi complice? Ok. Demande-lui. T'as simplement besoin de lui demander. Plonge-toi dans son énergie. Qui est un nouveau, hein? Mais tu vois l'autre plus masculin. Le prof de maths, là? Ouais. Il fait rire de lui. C'est vraiment bizarre. Lui, il t'a suivi sur la planète Terre? Il n'a suivi pas trop, mais est-ce que lui, il y a des choses à faire? Il n'est pas sur Terre, mais il est proche. C'est comme s'il vient. J'ai l'impression qu'il parle à des gens. Il est en contact avec du monde, ici. Est-ce qu'il est en contact avec des humains ou avec des extraterrestres qui sont sur... Je sais pas, moi je l'ai vu deux, trois fois, même. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment contact plus... Plus poussé avec lui. C'est quoi son nom? Sans réfléchir. Qu'est-ce qu'il te montre? Je n'ai pas besoin de savoir. Et puis, la... Moi, c'est vraiment flac. Ta complice, l'énergie féminine, est-ce qu'elle a un nom, elle? Est-ce que tu peux le savoir aujourd'hui? Est-ce que tu peux réveiller cette mémoire-là comme si tu avais un bouton... On, off, puis... Poup! Tu le passes à on. Comme si tu pouvais tout réveiller, toutes tes petites mémoires, toutes tes petites... Lumières. Ça me dit non parce que c'est un son. Ouais, bah c'est ça. Souvent, c'est ça. Je... On sait même pas des sons qu'on est capable de prononcer. Toi, est-ce que tu peux le savoir, le son de toi? De toi, ton identité là-bas? La petite vide qui court partout, la petite mouche. Ou juste sortir des lettres qui ressembleraient. Juste pour, par curiosité, pour l'ego, pour le mental, lui faire du bien. Est-ce qu'il y a des lettres? C'est une joke. Fait qu'elle dit, « This is this, » Fait que ça marche. Surtout si tu es une mouche. J'ai pensé qu'on est allé. Au revoir. Hum... Des sons qui se rapprochent le plus de la vibration, de la fréquence de ton vrai nom. Ça serait quoi ici? Tu serais capable de prononcer. Même des lettres que tu peux sortir. Je ne sais pas pourquoi, ça fait tantôt que ça m'avait fait ça. Elle s'est dit « Ouma ». Mais je ne sais vraiment pas. O... 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 Si on va ensemble. Alors, c'est juste répéter trois fois « Ouma » dans ta tête est valide. Est-ce que ça pourrait être en résonance avec ce que, au niveau de la fréquence, avec mon identité ailleurs, ma source « Ouma » ? Et puis, d'un côté, c'est pas ça qui peut changer ta vie. C'est juste la curiosité. C'est pas important. C'est pas important. Ouais. comme sur la planète. Qu'est-ce que ça donne? La planète a quelles couleurs? Première chose qui manque, sans réfléchir. C'est plusieurs couleurs. Voilà. C'est pas de vertu comme ici. C'est comme un peu... Comment je sais pas si... Roqueilleux. Mais pas des roches plates, grises, comme chez nous, là. C'est quand même des belles couleurs, assez foncées quand même. Le bleu du... C'est pas que les... Après ça... Si tu les roches ou du cristaux, ou... Demande-toi à toi. T'as la réponse. C'est une autre texture que je vis. Je perçois moins de légitations. imagine pouvoir poser tes mains sur la structure que tu connais pas ici juste t'imprégner comme si tu pouvais sentir l'énergie traverser ton corps comme si tu pouvais sentir la reconnexion à cette planète juste pour aller amener des nouvelles mémoires cellulaires alors juste prendre le temps de te reconnecter à cette planète à cette texture sa structure inconnue pour toi dans cette planète-ci et absorbe l'énergie si tu poses pas ton attention sur exemple le sol il n'est pas là si tu poses ton attention dessus tranquillement il se présente c'est normal c'est la physique quantique je sais pas si tu connais un peu la physique quantique partout où on met notre attention ben c'est là qu'on crée il y a beaucoup de choses qu'on voit pas donc c'est comme si j'étais exemple dans un réseau que je ne regardais pas je pourrais ne pas voir ce qu'elle fait ouais exactement c'est pour ça d'apprendre à focusser sur les bonnes affaires ben on les crée tout simplement c'est ça la création dans l'univers dans le champ quantique dès que tu mets ton attention quelque part ça prend de l'expansion et le reste disparaît c'est juste en fait c'est la même chose pour quand ils sont quand ils marchent quand ils sont tu vois je vois comme si tu c'est vrai qu'il n'y a pas de marcher loin parce qu'il n'y a pas de la chose maintenant plus ils marchent puis ça se développe quand tu mets une attention ça se crée tout simplement c'est très naturel tu viens juste de comprendre le phénomène de création on pourrait utiliser ici instantanément mais on a oublié on peut tout créer juste par notre attention alors enregistre cette nouvelle leçon de la vie à l'intérieur de toi est-ce que tu es prête à l'utiliser un maximum dans cette vie-ci ? à chaque fois que tu mets ton attention sur quelque chose tu lui donnes de la puissance tu mets ton énergie dessus et tu le crées alors que si on met notre attention ailleurs on crée d'autres choses ça c'est nos perceptions si on a tous notre monde on a tous des différentes perceptions parce qu'on a créé des enregistrements et on les utilise alors que si on changeait de perception on créerait d'autres choses tout simplement est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin encore d'aller chercher sur cette planète là comme connaissance aujourd'hui demain demain il a on veille on veille on veille sur toi sur nous sur la planète ok est-ce que tu te voyais comme une guerrière à la dernière trance est-ce que tu es la guerrière de cette planète ou quoi tu te voyais d'une autre façon la dernière fois non, je m'entends vraiment d'une autre façon c'est pour ça qu'ils disent que tu appartiens en partie à eux mais que tu as d'autres sens en toi et c'est très quand je m'entends comme guerrière c'est vraiment avec une fusionnerie humaine tu peux appartenir à d'autres sphères il n'y a pas d'autres mais ça fait déjà deux heures et demie que tu es en trance donc c'est beaucoup pour ton corps donc aller voir je pourrais aller en pied go maintenant on va aller voir les autres facettes de toi-même mais tu vas être épuisé attends je regarde s'il n'y a pas d'autre chose je veux régler un truc gérer un truc que ça me chicote puis je sais que j'interfère parce que tu n'avais pas vraiment d'intention dans la science c'est parce que moi ce qui me chicote c'est que tu n'es pas en paix avec tout ce qui est négatif actuellement est-ce que c'est les êtres de cette planète qui pourraient t'apporter un genre de cadeau pour apprendre le détachement parce que tu t'empoisonnes puis tu vois ce que tu viens de découvrir au niveau quantique c'est vraiment ça dès que tu mets ton attention sur quelque chose tu lui donnes la puissance dans l'énergie et t'en crées encore plus sans vouloir oh oui merci